Est-ce que vous arriverez à convaincre Alexandre Jardin d'aller voter pour Emmanuel Macron ? Non, non, je vous ai dit que j'allais voter contre Marine Le Pen, mais voter pour lui, c'est autre chose. Mais vous êtes sceptique quand même. Alors, Laurence Parizeau. Pendant tous les mois qui viennent de s'écouler de campagne, moi j'ai surtout appelé au fatalisme qui était annoncé toute la fin de l'année dernière, souvenons-nous, et au début de cette année, à savoir Marine Le Pen en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Moi, je voudrais tout d'abord saluer cela. C'est une excellente nouvelle pour notre pays. Ce n'est pas une candidate d'extrême droite qui arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle. D'accord, mais on précise quand même, pardonnez-moi, qu'elle fait un score historique. Elle fait un score élevé, mais... Presque 22%. C'est du jamais vu pour le Front National. On s'attendait. Vous avez bien sûr raison, et je suis d'accord pour considérer qu'il faut bien travailler pour le deuxième tour pour éviter qu'elle ait un score trop important. Mais il me semble que c'est ça la première nouvelle, la deuxième grande nouvelle assez extraordinaire. C'est qu'un homme politique tout neuf, si je puis dire, émerge et propose dès ce soir, il l'a dit ce soir, Alexandre, de construire avec tout le monde. Il a dit qu'il voulait un projet et un projet de rassemblement. La chose n'est pas facile. Mais pardon d'être un peu brutale, mais construire avec tout le monde, ce n'est pas construire avec personne. C'est pas... C'est ce qu'il a quand même... D'abord, moi, je n'ai pas appelé expressément à voter pour Emmanuel Macron, parce que ce qui me semblait le plus important, c'est qu'il y ait un débat démocratique, et j'aurais préféré, au fond, un deuxième tour, Macron-Fillon. Là, il se serait passé plein de choses très intéressantes, même sur le plan des idées. Mais il a quand même une approche qui est constructive, comme peu de candidats l'ont, il est ouvert. Malika Sorel, séiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, conseillère de François Fillon pour toutes les questions relatives à la nation... L'éducation. ...et à l'identité, à l'éducation. Votre sentiment ce soir, c'est simplement la tristesse de voir votre champion, entre guillemets, éliminé, et où vous mène votre analyse ? Mon analyse est la suivante, c'est que les Français ont été privés d'élections présidentielles, il n'y a pas eu de campagne, les véritables sujets de fond n'ont pas été versés au débat. Vraiment ? Absolument. À ce point-là ? Absolument, je maintiens, et tout ce que nous disons sera de toute façon retenu, analysé plus tard, je pense qu'il faudra analyser cela sur le temps long. Nous n'avons pas pu placer les débats. Je suis d'accord avec un point, Mme Parizeau, si nous avions eu un second tour, Emmanuel Macron, François Fillon, là, nous aurions été contraints d'aller au fond des sujets et leurs projets ne sont absolument pas les mêmes. Madame Sorrel, on n'a pas parlé de la dette, on n'a pas parlé de la politique étrangère, de la défense ? Je vous donne un exemple. Le politologue Jérôme Saint-Marie avait indiqué à l'automne 2016 que l'enjeu le plus important perçu par les Français comme étant tel, c'était le sujet qui était lié à l'immigration parce que ça renvoyait directement aux enjeux de nature économique, sociaux et culturelle, c'est-à-dire notre projet de société, sur quel type de principe nous allons construire notre société. Et vous trouvez qu'on n'en a pas assez parlé ? Ça n'a pas du tout été abordé et pour cause parce que si ça l'avait été par les médias qui, et Alain Finkielkraut l'a très bien dit dans le Figaro, les médias ont construit l'élection, ils voulaient que ce soit Emmanuel Macron, reliser Marianne qui avait fait un calcul très fin sur le temps d'antenne consacré à Emmanuel Macron sur un trimestre, trois mois. Il apparaissait que le temps alloué à Emmanuel Macron par les médias était équivalent à celui des quatre autres candidats, c'est-à-dire François Fillon, plus Marine Le Pen, plus Jean-Luc Mélenchon, plus Benoît Hamon. Les médias font l'élection, vous pensez ? Les médias ont fait cette élection, ils ont dépossédé les Français de cette élection. C'est extrêmement grave pour la démocratie parce que cela veut dire, et je termine, cela veut dire que les Français ne vont pas se regrouper derrière le prochain président. D'ailleurs, vous voyez ce que vous avez montré depuis tout à l'heure. L'élection présidentielle était bien une élection à un tour, donc tous les Français qui ont voté, qui ne souhaitaient pas d'Emmanuel Macron, qui ont voté autre chose, en réalité, se retrouvent. Mais moi, je voudrais dire une chose. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, ce qui est très important pour les Français, Emmanuel Macron a quand même félicité Angela Merkel d'avoir accepté 1,2 million de migrants en quelques semaines. Les Français sont contre. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, ce qui est important, ce sont les législatives. Il faut absolument faire en sorte que les idées d'Emmanuel Macron... C'est d'abord le deuxième tour. Il est fait le deuxième tour, Madame Parizeau. Il faut qu'il se fasse bien. Roland Dumas avait dit en 2011 à Guillaume Durand, la gauche s'est arrangée pour faire en sorte que le Front National élimine la droite. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, le triomphe de cette stratégie. Donc, ce qui est important maintenant, ce sont les législatives. Pardon, mais il y a peut-être la faute des médias, on en reparlera. Il y a aussi un candidat qui est le vôtre, qui, pardon, a été mis en examen. Et on a été contraints aussi de parler... Oui, il fallait que vous parliez, Madame Salamé, des affaires qu'il y avait sur Emmanuel Macron. Je crois que nous avons interrogé chacun. Non, vous n'en avez pas beaucoup parlé. 2,7 millions de revenus, quelques centaines de milliers de revenus. Nous vous avons posé très expliquement la question à l'émission politique. Je vous invite à la regarder. Mais je voudrais donner la parole à Gérard Miller. C'est Ycouf. Votre sentiment éditorialiste à Valeurs Actuelles. Votre sentiment après ce premier tour. Je crois qu'il faut d'abord, quand même, on est au soir du second tour, saluer la victoire incontestable, étonnante, remarquable de François Hollande. François Hollande a gagné cette élection. C'est lui qui a gagné cette élection. Pourquoi c'est bonnet blanc et blanc bonnet d'après vous ? Ce n'est pas parce que c'est blanc et blanc bonnet. C'est parce qu'il faut quand même regarder un tout petit peu les choses. Toute la Hollandie intime et historique était rangée, sauf François Hollande, pour les raisons évidentes que vous savez, était rangée derrière Emmanuel Macron. Toutes, tous les amis, les plus proches, les amis d'enfance, je dirais, ou presque, les amis de la promotion Voltaire, etc. Mais lui-même avait rompu avec François Hollande, je ne veux pas me faire son avocat. Oui, bien sûr, ça a été une rupture terrifiante, sanglante. On le voit très, très bien. Il a quitté le gouvernement. Il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais embrassé, il ne l'a jamais salué, il ne l'a jamais... Non mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'il a été très fort. François Hollande n'a jamais été vraiment président, mais il a été un extraordinaire manœuvrier. Extraordinaire. 11 ans de Parti Socialiste à Rune Solferino, ça fait un professionnel formidable. François Vietterrand avait plumé la volaille communiste. Qu'a fait François Hollande ? Il a plumé la volaille socialiste. Regardez... À dessin, à dessin. Bien sûr, à dessin. À partir du moment où il ne pouvait pas se représenter, il allait cramer ce qu'il avait à cramer. Il l'a fait magnifiquement. Et comment il l'a fait magnifiquement ? C'est que d'un côté, la primaire, on a vu les devincoeurs de la primaire d'ailleurs. Fillon regardait dans quel état il est. Et regardez Hamon, dans quel état il est. C'est-à-dire les deux primaires termitières. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? La droite devait gagner. La droite, c'était imperdable. Rappelez-vous, il y a six mois, on le disait tous. Résultat, il a dit, je vais arriver à faire disparaître la droite. Comment ? En créant cet extraordinaire personnage, meilleur que la téléréalité, meilleur que tout. Attendez, André Bercoff, vous n'allez pas nous dire que tout ça est une manœuvre de François Hollande ? Tout ça n'est pas une manœuvre. Qu'Emmanuel Macron serait presque une marionnette à vous entendre ? Écoutez, ce n'est pas une marionnette. Mais franchement, quand on l'entend dire tout, et vous le savez très bien, vous étiez très bien placé pour savoir tout et le contraire de tout. Notamment chez vous, quand il y a parlé de Bachar el-Assad, qui était le chef d'œuvre absolument dialétique, compassionnel, où il disait une chose et il disait le contraire de cette chose. De là à résumer ce soir, ces résultats en mettant François Hollande en deus ex machina de tout ce qui s'est passé, est-ce que ce n'est pas réducteur ? Ce n'est pas du tout réducteur. Pour une raison extrêmement simple, c'est que moi, je n'ai jamais sous-estimé François Hollande. François Hollande, quand il a su qu'il faisait quatre élections et qu'il n'avait aucune chance de passer le premier tour, savait ce qu'il avait à faire et il l'a réussi. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Les ordres de la télé-réalité. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Macron à Montparnasse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit André Bercoff ? Moi, je ne sais pas si François Hollande a autant manipulé les élections que ce que vous prétendez. Je crois que face à sa situation quasi désespérée, il a eu l'habileté ou le talent de surfer le mieux possible. Les événements nous échappent, feignons de les organiser. Je crois que c'était Cocteau qui disait ça. Ce n'est pas en l'occurrence. Mais moi, je suis étonnée de la nature du débat. Le premier tour, c'est fini. Il y a des candidats qui sont éliminés. Il reste deux candidats pour le deuxième tour. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu d'élection. Madame Parizeau, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu d'élection. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec ce que vous avez dit sur le débat. N'oubliez pas qu'il y a eu des primaires. C'est les primaires qui ont contribué à ce que le premier tour ait le rôle que vous critiquez aujourd'hui. – Non, mais pardon, Madame Parizeau, est-ce que vous permettez de nous en parler ? – Laissez-la terminer, laissez-la terminer. – La bonne nouvelle. Le fait que ce soit un candidat qui ne soit pas issu des extrêmes, pardon M. Miller, qui soit en tête au premier tour, ça veut dire que demain matin, les marchés financiers vont s'ouvrir sur toute la planète calmement. La France ne sera pas regardée comme le canard honteux des démocraties et l'Europe peut penser à se projeter pour l'avenir. Ça, c'est une excellente nouvelle. – Et dans cinq ans, Marine Le Pen sera encore plus haut. – Eh bien, chique que non. – Permettez-moi juste de vous faire remarquer que c'est notamment parce qu'il y a une politique qu'on appelle libérale, que cette politique libérale provoque un peu partout dans le monde la montée des extrémistes de droite, pas des extrémistes comme Bélan. – Il faut arrêter, attendez, juste un mot, et je voudrais aller au second chapitre. Marine Le Pen, vous avez dit ce qui est formidable, c'est que Marine Le Pen est passée en seconde. Toute la chose se focalise autour de Marine Le Pen, comme si Marine Le Pen était, elle, responsable de tout ce qui se passe en France. Je parle des attentats ou autres depuis trois ans ou quatre ans. Il faut arrêter. En fait, quand Gérard Miller s'est dit que ce n'est pas 2002-ci, on est en train de nous rejouer de manière magistrale le syndrome 2002. C'est-à-dire, attendez, les hordes de Marine Le Pen, les hordes fascistes sont en train de franchir les Ardennes et les Panzerdivisions des Le Pen arrivent pour égorger nos fils et nos compagnes. Or, qui égorge ? Qui fait le Bataclan ? Qui fait Charlie ? Qui fait Nice ? Qui fait Manianville ? Qui fait Saint-Étienne du Beauvray ? – Mais vous êtes dans un grand amalgame, là, entre Bercoff ? – Pardon ? Quel amalgame ? – Mais quel amalgame ! Qui, aujourd'hui, menace la vie des gens ? – Mais il n'y a pas de doute que le terrorisme doit être une priorité pour l'action du prochain pays. – Et pourquoi on n'en parle pas ? – On en a parlé un peu, quand même. Malika Sorel, allez-y. – Exactement. Alors, François Hollande, un mot, dans ses confidences aux journalistes d'Avey et l'Homme, François Hollande a dit « Emmanuel Macron, c'est moi ». Il est honnête, François Hollande. – À l'époque où Emmanuel Macron n'avait pas encore claqué la force, quand même. – Non, non, François Hollande l'a dit. Et d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, Macron, c'est la continuité de François Hollande. – Maintenant, sur la question du terrorisme. Lorsqu'il y a eu l'attentat récemment, Emmanuel Macron a dit, le lendemain de l'attentat, à des journalistes, donc c'était, je ne sais plus quelle chaîne de radio, RTL ou Europe, non, je ne sais plus, une des deux, il dit « je ne vais quand même pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme en une nuit ». Il n'a pas de programme. Pire que ça, pire que ça, je vais terminer. Je vais terminer, ce sont mes sujets. – Vous pouvez terminer dans de petites franceses politiciennes. – Non, ce n'est pas politicien. Pourquoi François Hollande ? – Alors, c'est François Hollande que vous accusez, madame. Parce que c'est lui qui a dit, Emmanuel Macron, c'est moi, ce n'est pas moi. – Non, non, mais on reconnaît. – Ensuite, sur la laïcité… – Terminé, Malika Sorel, laissez-la terminer. Allez-y. – Sur la laïcité, puisque moi, je suis sur le fond des sujets. – Et rapidement, s'il vous plaît, pour que ce soit un débat. – Sur la laïcité, qui est un sujet essentiel, 87% des Français estiment que la laïcité est essentielle à l'identité de la France. Nous sommes d'accord. Emmanuel Macron, dans un débat avec Jean-François Kahn dans « Marianne », on peut le retrouver, il dit « ce n'est pas mon problème si des gens placent les lois religieuses au-dessus des lois de la République. Avons-nous discuté de l'approche sur la laïcité des différents candidats ? » – On en a discuté, Malika Sorel, y compris dans l'élection politique. – Alexandre Jardin. – Alexandre Jardin. – Moi, je suis surtout un terrain politique, moi qui adore la politique comme vous, je trouve que c'est formidable. Quand j'entends le discours d'Emmanuel Macron, pour qui je voterai sans doute la prochaine fois, je n'ai jamais entendu un discours aussi creux. Vous savez, on dit souvent que le silence qui suit une musique de Beethoven, c'est encore du Beethoven. Eh bien, le silence qui précède un discours de Macron, c'est déjà du Macron. Je n'ai jamais entendu un discours creux. Et donc, ce que j'espère, c'est que Macron va enfin faire un peu de politique parce qu'on ne peut pas attraper les électeurs avec du vide. Mélenchon les avait attrapés avec du plein. Il n'a pas été au deuxième tour. Mélenchon, tant pis. Mais quand même, qu'au moins, le futur vraisemblable président essaye de nous parler un peu politique et pas seulement de nous dire en même temps ceci et cela. Malika Sorel, la politique est sortie, grandie ou pas, de ce premier tour, de cette campagne. On croit deviner le sens de votre réponse, mais allez-y. Oui, parce que je suis cohérente. Et David Pujadas, vous savez que j'écris depuis un certain nombre d'années. Tout ce que j'écris, c'est vérifié. Je ne me suis pour l'instant jamais trompée. Je travaille sur le fond. Je considère pour ma part qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle. C'est-à-dire que le peuple a été dépossédé. Ce sont pour moi les médias qui ont fait cette élection. Donc le deuxième tour pour moi, il n'existe pas. Il faut absolument que les Français, parce qu'ils vont se réveiller à un moment donné, se rendent compte que l'enjeu, ça va être les législatives. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement corresponde à ce qu'eux veulent que la France devienne. C'est-à-dire qu'une France... Le 7 mai, votre bulletin ? Moi, je vais vous dire, David Pujadav, cette élection, elle a été, excusez-moi du terme, pipée par les médias. Ils nous ont choisi une balle et ils veulent qu'on se tire une balle avec la balle. Mais votre bulletin ? Je ne vous répondrai pas. Moi, j'enjamble le deuxième tour. Je vais me focaliser sur le combat, sur les idées. Et je veux qu'on parle des projets qui sont portés par Emmanuel Macron. Parce qu'on a reproché un certain nombre de choses, mais on n'est pas allé voir. Il y a des gens qui l'entourent. On n'a pas regardé vraiment dans le fond ce qu'ils proposent. L'heure du pays est grave. Donc je dis aux Français, vous vous êtes fait voler l'élection présidentielle. Ne vous laissez pas déposséder des élections législatives de gouvernement. C'est celui qui agira pour vous. Malika Sorel, merci pour votre conclusion. André Bercoff, André Bercoff, votre conclusion, est-ce que tout ça va dans le bon sens, cette restructuration ? Évidemment, Léa Salamé, il n'y aura pas de conclusion. C'est un début. Ce n'est qu'un début, non pas continuons le combat. Non, moi, je crois que si vous voulez, au-delà, je ne sais pas si cette élection a été volée ou pas, moi, je n'en pleurerai pas ces mots-là, mais je les respecte de la part de Malika Sorel. Le problème, et je ne crois pas là, c'est que depuis 40 ans, il y a, je dirais, allez, 55% du peuple français qui a été passé par les gouvernements de gauche et de droite par pertes et profits. C'est-à-dire qu'il y a eu véritablement une espèce de licenciement collectif, j'appelle ça comme ça, un plan social massif, et pas seulement en France, ça a été vrai pour beaucoup de pays d'Europe et d'ailleurs en Amérique, où on a dit, écoutez, les gars, on ne va pas vous laisser crever de faim, mais vous êtes un peu, écoutez, vous n'êtes plus dans le circuit, vous n'êtes plus dans la mondialisation heureuse, vous n'êtes plus là où il faut être. Donc, on va vous laisser tranquille, on va s'occuper de vous, mais surtout pas de vagues, surtout ne nous emmerdez, laissez-nous gouverner, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et aujourd'hui, c'est le retour du refoulé qui arrive en force. C'est pour ça que ce n'est pas le problème de Marine Le Pen. Si elle ne s'appelait pas Marine Le Pen, mais Marine Dupont, il y aurait une Marine Dupont. Et votre bulletin de vote à vous, André Bercoff ? Moi, je n'en sais rien encore. Très sincèrement, je ne sais pas si je vais m'abstenir ou pas, je n'en sais rien. Laurence Parizeau, mot de la fin ? Je suis très choquée de voir que vous deux, vous ne vous exprimez pas. Vous ne vous exprimez pas ? Je comprends que François Fillon... Madame Parizeau, si le FN est aussi haut, c'est la faute du Parti Socialiste. Relisez Roland Dumas. Allez, on ne va pas relancer le débat. Je voulais simplement dire... C'est votre conclusion, Laurence Parizeau. Ma conclusion est qu'il n'y aurait rien de pire pour l'avenir du pays que l'élection de Marine Le Pen. Je pense qu'elle n'arrivera pas. Mais compte tenu de ce danger-là, je trouve que la responsabilité de tous ceux qui ont travaillé ou sont engagés, c'est de dire, comme vous avez eu le courage de le dire, il faut voter pour Emmanuel Macron. Pour ma part, je considère qu'il y a beaucoup de choses très importantes, très nouvelles, très modernes chez Emmanuel Macron. Et si je devais en citer au moins une, c'est que c'est la première fois que je vois un candidat à l'élection présidentielle prendre le drapeau européen tout en disant qu'il est patriote, comme je le suis aussi, et dire, on va refonder l'Europe. Et ça, c'est le plus beau projet qu'on puisse offrir aux nouvelles générations. Eh bien, c'est à vous, Alexandre. Sous-titrage ST' 501